Là c'est bon pour moi. Ici vous êtes dans une serre de production de fraisier hors sol. Ces serres ont une conception particulière. Elles sont du fait de l'orientation de la serre qui a été calculée. Donc la serre est orientée au levant du soleil. C'est à dire que le soleil se lève comme ça. Donc vous me posiez tout à l'heure la question pourquoi c'est filé. Donc on a mis des filets sur cette serre. C'est une conception un peu unique en Lotte-Garonne, peut-être en France. Nous on n'a pas fileté toute la serre. Pourquoi ? Parce que si on filette toute la serre, si on met de l'ombrage comme il est fait par hélicoptère, par tous nos collègues, on ombre toute la serre. Et nous on s'est dit on ne veut pas ombrer toute la serre. Parce que les plantes travaillent beaucoup, une plante travaille beaucoup le matin. Dès qu'il fait très chaud, elle ferme ses tomates et elle ne travaille plus. Donc on a dit on va favoriser au maximum la lumière du matin. C'est pour ça que ce n'est pas ombré sur toute la campagne de fraisier hors sol, ce n'est pas ombré du tout au levant du matin. C'est-à-dire que jusqu'à deux heures de l'après-midi, on prend tout le soleil qui peut rentrer dans la serre. Et on n'a ombré que l'après-midi. C'est-à-dire que le soleil, à deux heures, il arrive là, il se lève là, il arrive là, il passe là, et là on fait de l'ombre à la serre. Donc les plantes ne travaillent plus et on diminue la température. Voilà pourquoi on a fait ce système-là. Et ça c'est une fraise azibard de M. Barr à Clérac. Et ça monte de plus en plus d'ailleurs dans l'autégaronne. Et avec cette orientation, on s'aperçoit vraiment qu'elle est en plus technique. Et donc après on plante nos fraisiers hors sol. Et sur nos fraisiers hors sol, comme je le disais tout à l'heure dans les poivrons, le fraisier, on lui injecte tous les jours à boire, à manger. Et au bout, quand il y en a trop, ça percole et c'est récupéré dans les gouttières, c'est récupéré dans une cuve de 350 mètres cubes. Ça fait qu'il y a encore de l'engrais dedans. Et on met un 7, un 8, un EC au niveau des fraisiers, ça ressort à 1, 1, 1. Donc ça veut dire que c'est encore chargé quoi. Il y a encore de l'engrais et de la bouffe. Donc on récupère tout ça et tout ça après, c'est récupéré et c'est arrosé en aspersion sur le pauvron. Ça fait que l'herbe, et bien, à un moment les deux, elle prend un petit peu le reste de la fumure de la fraise. Voilà pour les reliquats de la serre. Ça veut dire que rien ne se perd, rien n'est rejeté dans la nature, tout est recyclé par les plantes. Donc c'est propre. Donc ensuite, au niveau des fraisiers, donc on a tout un tas de petites bestioles qui nous handicapent quoi, en particulier le trips californien. On sait qu'on faisait beaucoup de traitements par le passé, on fait de moins en moins de traitements, on est venu plus propre, donc on lâche des amblyzeus. L'amblyzeus, c'est tous les petits sachets que vous voyez là, maintenant qu'on a nettoyé la fraisière sol. Et il faut savoir que ces amblyzeus à l'hectare, ça peut représenter entre 4 et 10 000 euros quoi, suivant combien on fait de passage et combien on apporte de foie. Donc c'est un coût énorme au niveau de la culture des fraisiers. Et nous on a réfléchi, agroécologie, agroforesterie, on a dit pourquoi tous les ans il faut qu'on relâche ces bestioles. C'est un coût énorme, on fait travailler des gens à la limite qu'on n'a pas besoin. Et on s'est dit peut-être qu'en réintroduisant des plantes dans la serre, on va rééquilibrer l'écosystème et on aura même de problèmes de trips. En remontant l'hygrométrie, en faisant tout un tas de choses, on va peut-être s'économiser ça. Donc la réflexion, elle a été de dire qu'est-ce qu'on va mettre comme plante dans la serre. On peut en mettre dessous ou on peut en mettre dessus. Et nous on a pensé à dessus. On s'est dit, on a réfléchi, on a dit peut-être que le raisin de table, ce serait peut-être une bonne chose. Parce que bon, il faut savoir qu'un fraisier, on le plante au mois de décembre, il fleurit en février, il produit de mars à juin, et après plus rien. La vigne, si on réfléchit bien, elle commence à bourgeonner début avril et elle produit en septembre jusqu'à décembre. Donc on a dit, ça peut s'articuler, ça peut être complémentaire. Les deux peuvent peut-être se miner. Donc on a planté six variétés de raisins de table sur deux, vous voyez, c'est sur deux chaînons, sous deux chaînons de la serre, un pied pas proto. Et bon, on s'est rendu compte de certains inconvénients, c'est que ça ne va pas, c'est d'une pas assez dense, on pense que ce n'est pas assez dense, et de deux, comment dire, c'est trop. Parce que là, on l'a mené en treille, ça c'est une vigne qui a trois ans, on l'a mené en treille, et on a trop d'heures de main d'oeuvre, parce qu'il faut des échelles, enfin il faut des boîtes sprays, on l'a par là, je vous le montrerai tout à l'heure, et il faut monter trois, quatre marches pour aller travailler, pour faire des opérations de taille et de récolte. Donc ça, ça va être modifié, on va augmenter les rangs dans la serre, on va planter au moins quatre rangs par serre, et augmenter la densité, et donc produire du raisin de table, qui ne prend pas le traitement de la fraise, parce que quand on a fini le traitement de la fraise, lui, la vigne, elle commence juste à bourgeonner, donc il n'y a pas d'assimilation par la plante. Et l'avantage de la vigne, c'est que c'est une plante avec une écorce formidable, c'est qu'on peut y stocker des araignées, tout un tas d'auxiliaires qui peuvent pondre dedans, qui peuvent rester là, puisque là, on l'a fait sur deux rangs, on ne voit pas tellement le résultat, mais bon, c'était surtout pour quantifier un peu les heures de travail, voir un petit peu où on allait, mais ce qui est important, c'est que ça peut faire un formidable réservoir auxiliaire d'une année sur l'autre, c'est surtout ça la démarche. Et après, pourquoi se priver d'une deuxième récolte dans la serre, si on peut la faire ? Parce que les cultures, ça enchevêtre bien, et on a la preuve, maintenant, cette année, que ça se chevauche super bien, parce que la vigne commence à prendre un essor conséquent, quoi, à avoir, comment dire, la surface foliaire, elle commence à être conséquente, et ça pénalise pas du tout le fraisier, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, on va planter la vigne. Alors, les résultats sur le trips californien, on n'en sait rien, c'est qu'un début, on va peut-être prendre une pingne, on va peut-être prendre une cartouche, on va peut-être louper un autre coup, mais qui tente rien à rien, ça c'est clair. Donc, on va essayer, on va planter, puis c'est qu'une plantation de vigne, c'est quatre ou cinq mille euros à hectare, et c'est pas plus que le trips californien, une couche que coûte tous les ans. Et en plus, on peut récolter des raisins après, et des raisins qui sont sans produits de traitement, voilà, qui sont très propres, et d'une qualité gustative remarquable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !